... Les toxicomanes, ce sont nos fils, nos frères, nos cousins, nos enfants. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand ça frappe chez soi, alors on ne se demande plus si son fils, son frère, son cousin est un délinquant. On pense que c'est un malade. Et moi je pense, ministre de la Santé, que les toxicomanes ce sont avant tout des malades. 30 à 40% des toxicomanes intra-véneux français, qui sont entre 150 000 et 300 000, c'est-à-dire c'est un vrai échec de santé publique en France, 30 à 40% sont séropositifs.